Musique Merci Il m'a piqué mon premier slide en définitive parce que t'as tout dit donc effectivement, founder et CEO de Be Happy donc je vais passer la slide assez vite donc encore une fois, je vais parler de cache mais cette fois-ci, pas tout à fait le même cache que d'habitude alors pourquoi parler de cache encore une fois l'idée c'est qu'effectivement en 2016 la performance c'est primordial c'est primordial sur pas mal d'aspects sur l'aspect référencement où effectivement le site doit être rapide pour les moteurs d'encherche et effectivement, tout simplement pour vos internautes ceux qui viennent sur vos sites, il faut que le site soit rapide sinon, ils s'en vont parce que l'attendre 3 secondes de la génération d'une page de nos jours c'est compliqué donc encore du cache et effectivement, quand on parle de cache dans l'écosystème de WordPress on parle de beaucoup de gens en définitive alors il y a le plus connu, il y a effectivement le cache statique alors c'est les fameux plugins WEP, SuperCache, les amis de Péroquette qui font effectivement du cache statique donc l'idée principale est de prendre la génération HTML de la page la mettre en cache et donc en définitive la servir aux autres personnes on parle aussi de cache HTTP donc le fait de faire en sorte que les fichiers CSS, les fichiers JS soient bien mis en cache dans les navigateurs donc ça effectivement c'est tout aussi important un peu plus méconnu mais tout ce qui est cache-up code alors là on est davantage côté serveur, côté système où finalement l'activation d'un cache-up code qui est très répandue sur les émergements mutualisés va permettre d'optimiser les temps de traitement vraiment PHP pur depuis PHP 5.6 et PHP 7 notamment c'est complètement intégré, on en parle même plus c'est natif à PHP, d'où l'augmentation des performances plus rare mais qui existe quand même dans l'écosystème WordPress c'est le cache SQL où on va venir mettre un plugin pour les requêtes SQL les diminuer faire en sorte qu'on ait moins de requêtes SQL à la génération des pages c'est un module qu'on retrouvait beaucoup chez OVH à un moment donné et enfin le cache-objet peut-être le plus abstrait de toutes ces notions qu'on retrouve sur des projets un peu plus conséquents parce que certains prérequis, certaines dépendances alors le cache-objet qu'est-ce que ça englobe ? l'idée c'est de vouloir mettre en cache non pas une requête SQL, non pas la totalité de la page mais des traitements intermédiaires vous allez récupérer les offres d'emploi sur un service externe et bien on va prendre ces offres d'emploi on va les mettre en cache et on va s'éviter d'appeler d'autres, enfin à chaque génération de pages d'appeler effectivement le service en question donc l'idée c'est de prendre des traitements intermédiaires une requête SQL, trois requêtes SQL qui sont liées et de prendre les données de mettre les données en cache et de les utiliser par la suite c'est pas vraiment une nouveauté non après, c'est peu connu c'est peu répandu mais c'est vraiment pas nouveau depuis la version 2.0 donc là on remonte quand même à 6 ou 8 ans à l'arrière c'est une fonctionnalité qui est présente elle a toujours été peu utilisée plutôt pour des sites à haute fréquentation elle a été refondue dans la version 2.5 et elle est utilisée depuis vraiment et j'expliquerai c'est quoi un petit peu l'objectif de cette refonte par la suite donc qu'est-ce qu'on peut attendre du cache-objet en définitive le cache-objet va vous permettre intrinsèquement et c'est aussi le titre de la conférence de réduire le nombre de requêtes SQL mais ce n'est pas tout l'objectif c'est pas que de réduire le nombre de requêtes SQL c'est également de faire en sorte que toutes les fonctions un peu complexes de votre applicatif que ça soit des accès à des services externes Facebook, Twitter, les offres d'emploi puissent être mis en cache que des accès disques alors on en parle effectivement sur des architectures un peu plus évoluées mais l'accès aux disques durs c'est toujours un point de ralentissement et donc l'idée effectivement c'est qu'on va essayer de réduire les accès disques si à chaque génération de pages vous allez lire un fichier CSV par exemple et bien à haute fréquentation ça peut devenir vraiment un point de ralentissement de votre applicatif l'avantage du cache-objet c'est que c'est l'un des rares caches qui s'appliquent à la fois au front office et au back office donc on va améliorer les performances du front office donc ça c'est important pour les internautes et on va améliorer les performances du back office ce qui à 100, 200 contributeurs en simultané dans un back office peut s'avérer très utile parce qu'effectivement les journalistes cliquer sur créer un poste et attendre 3 secondes voilà au bout de 10 fois dans la journée ça peut fatiguer donc le cache-objet ça va effectivement intervenir sur les deux aspects enfin et c'est aussi l'un des avantages du cache-objet c'est que ça s'applique à tout type de projet vous êtes sur un projet BuddyPress vous allez difficilement pouvoir mettre en cache avec WebP Rocket et des plugins de cache statique mettre en cache la totalité de la page chaque internaute possède effectivement ses propres contenus à ses propres menus etc et donc c'est là où effectivement le cache-objet va prendre tout son sens parce qu'on va pouvoir effectivement mettre en place un cache qui fonctionne en mode connecté donc les personnes qui vont être connectées à l'application donc avec WordPress vont également bénéficier du cache donc c'est vraiment la fonction un peu universelle et le cache qui s'applique à un peu tous les contextes concrètement ça marche comment donc pour vous montrer la chose je vais vous faire une petite démo donc j'ai installé un WordPress j'ai activé un thème premium j'ai activé un thème premium j'ai mis le contenu par défaut voilà, classique et j'ai rajouté une petite extension qui me donne le nombre de requêtes SQL donc voilà, pour générer cette page d'accueil j'ai droit à 148 requêtes SQL elle est générée en 22 millisecondes 148 requêtes SQL pour une home page ça commence à être un chiffre conséquent si vous multipliez ce chiffre par le nombre de pages vous pouvez vite avoir un point de ralentissement qui porte sur la requête SQL je vais activer le cache objet je vous expliquerai un peu derrière le mode de fonctionnement je suis déconnecté je recharge ma page l'effet démo fonctionne je suis passé de 148 à 75 j'ai simplement divisé par deux sans aucun travail sur l'applicatif le nombre de requêtes SQL généré et le nombre de requêtes SQL ne fait pas tout je suis passé de 250 millisecondes de génération à 7 à 9 pardon donc l'idée effectivement l'activation du cache objet pas très compliquée on verra par la suite permet effectivement un gain important alors on n'est pas sur un facteur 10 comme l'intitulé de la conférence mais nativement on est sur un facteur 2 on va pouvoir diviser par deux le nombre de requêtes SQL appliquer ça à des projets où pour le coup c'est un peu plus mal développé vous avez par exemple un WPML vous allez passer de 150 à 300 requêtes SQL vous allez pouvoir gagner toujours divisé par deux et si c'est vraiment très mal développé vous allez pouvoir on est déjà passé sur des projets des cas clients de je ne sais plus de 1000, 3000 requêtes SQL pour générer une page à 100 ou à 200 donc on peut vraiment gagner on peut se rapprocher du facteur 10 clairement donc concrètement comment ça marche dans le code parce qu'effectivement là on vient de voir un petit peu effectivement ce qu'on pouvait espérer et comment ça s'implémente je ne vais pas vous faire du PHP du code en ligne je vais vous prendre un exemple d'une fonction où finalement ça c'est notre besoin concurrent nous on cherche des devs dans la communauté donc j'ai pour ça j'ai imaginé une requête SQL qui est je recherche dans la communauté des humains à la recherche d'un emploi éventuellement et qui sont fans de WordPress donc ça c'est c'est ma recherche cette recherche elle est compliquée elle est longue à chaque fois que je l'exécute ça va prendre quelques minutes on va dire donc au lieu de l'exécuter à chaque fois ce que je vais faire c'est que je vais la stocker dans le cache et pour ça je vais faire appel à la fonction wp-cache-set et je vais prendre les résultats et je vais les mettre en cache et la seconde fois que je vais exécuter ma recherche et bien les données avec la fonction wp-cache-get on va aller récupérer les données qui sont en cache directement et on va s'éviter de faire une longue requête qui effectivement pour le coup peut prendre plusieurs secondes donc par ce biais et donc c'est un peu le mode de fonctionnement on vient entre guillemets encadrer les fonctions qui sont complexes j'encadre ma fonction du mécanisme d'API et je vais pouvoir facilement et bien prendre une requête SQL donc là c'est un exemple mais j'aurais pu remplacer par aller récupérer un flux d'offres d'emploi aller récupérer un flux Facebook aller lire un fichier CSV et je vais venir encadrer mes traitements complexes avec ces fonctions principalement les deux principales wp-cache-get wp-cache-set alors on a parlé de cache le cache-objet le cache-objet c'est bien beau mais on va stocker où les données parce qu'effectivement qui dit cache dit stockage de données quelque part et donc c'est là où c'est un peu un peu complexe dans WordPress c'est que nativement il y a un cache-objet mais il est non persistant ça veut dire que quand vous exécutez WordPress par exemple la table d'options il prend toutes les options et il les charge en mémoire c'est le fameux paramètre autoload et par défaut toutes les options de WordPress elles sont chargées en mémoire et derrière on peut dire à un intégrateur de thème on va pouvoir lui dire tu peux appeler autant de fois à getoption que tu as besoin dans ton thème parce qu'en définitive tu vas faire appel au cache-objet sauf qu'effectivement à chaque fois qu'on va venir rafraîchirer la page on va venir réalimenter on va venir exécuter la requête SQL qui implante donc on est sur un cache-objet qui est non persistant et pour gagner en performance il va falloir le rendre persistant alors j'ai noté fichier fichier c'était le mode de fonctionnement du cache-objet avant WordPress 2.5 on pouvait effectivement quand on activait le cache-objet faire en sorte que le cache se stocke dans les fichiers et puis il s'est avéré que les fichiers c'était plus lent que MySQL donc c'était un peu contre-productif donc pour cela on peut stocker effectivement les données dans APC donc dans différents points de stockage donc c'est des solutions serveurs qu'on peut installer comme extension APHP donc j'en cite quelques-unes APC et Xcache qui sont des solutions monoserveurs Memcache et Redis qui sont des solutions plutôt multiserver Redis est encore bien plus évolué que Memcache pour installer le cache-objet c'est ce qu'on appelle les drop-in donc dans WordPress on a des plugins on a des mu-plugins on a aussi des drop-in les drop-in c'est utilisé pour ses fonctionnalités clés on connait le drop-in advanced-cache pour faire effectivement le cache statique pour le cache-objet c'est object-cache et ça permet de remplacer l'implémentation mémoire par celle de votre choix à noter que c'est plutôt techno le cache-objet pour les hébergements virtualisés et dédiés généralement les serveurs mutualisés ne proposent pas la fonctionnalité donc on ira choisir le drop-in en fonction du point de stockage donc là je vous ai listé effectivement Memcache APC et Redis la présentation sera sur internet donc vous pourrez récupérer les urls et c'est les meilleures implémentations disponibles c'est les meilleures pourquoi ? parce qu'effectivement des drop-in il en existe beaucoup sur le marché et vous en avez sur le référentiel de plugin le problème c'est que la majorité de ces drop-in n'implémentent pas complètement l'API ils l'implémentent mal et concrètement ça va réduire l'efficacité du cache-objet vous prenez l'extension officielle de mon cache vous n'avez pas passé de 125 à 75 vous avez passé de 125 à 100 donc l'idée effectivement c'est de faire attention à choisir au bon drop-in et le problème récurrent c'est qu'on a une fonction WP cache-get qui prend 4 paramètres et le quatrième paramètre est très souvent oublié et il est très important et sans rentrer dans les détails parce que pour le coup c'est un peu technique c'est vraiment un paramètre qui permet de gagner en performance et qui est peu utilisé donc baisse d'efficacité à noter qu'il y a une constante dans la WP cache-API qui s'appelle WP cache-case-solt et qui permet sur un même point de stockage d'avoir plusieurs projets WordPress vous avez 5 WordPress sur le même serveur pour éviter que les caches-objets se mélangent et qu'il y ait des collusions de caches on peut faire en sorte que le cache-objet on va lui mettre une clé unique et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de conflit à noter que le cache-objet ça se cumule très bien avec tous les autres caches cités et notamment le cache statique et c'est pas parce qu'on a un cache statique que le cache-objet n'a pas intérêt quand vous avez un site éditorial avec 2000 pages et bien il faut bien imaginer que le cache statique effectivement va prendre la page et la mettre en cache pendant 24 heures ou 6 heures et qu'à chaque fois on a de la régénération de pages quand on passe une taille critique comme par exemple 500 contenus ou plus de 1000 contenus votre serveur ne fait que générer des pages en continu alors effectivement la page d'accueil elle sera générée moins souvent parce qu'elle sera quasiment toujours disponible en cache mais on passe énormément de temps à générer les pages en cache donc en définitive le cache-objet va aussi améliorer les performances il y a un lien très clair entre l'AWP cache-API et les transients donc transients c'est une autre API dans l'empresse pour gérer effectivement une sorte de cache de données à partir du moment où vous activez le cache-objet les transients qui stockent par défaut dans les options sont remplacés par la cache-API donc c'est à dire que les données qui vont le stocker le seront dans le cache-objet pensez si vous n'utilisez pas de cache-API pas le cache-objet d'une façon générale à installer des plugins de type transients cleaner c'est pas du tout l'objet de la conférence mais les transients ça pollue la base et par défaut ils ne sont pas systématiquement supprimés donc il y a des plugins de type transients cleaner qui permettent automatiquement de garder votre base d'orpress à jour et c'est toujours pertinent de s'éviter de gagner en perf les plugins qui vont bien contraire avec le cache-objet on a des plugins pour les développeurs la debug bar les extensions à la debug bar qui vont vous donner des informations très précises si je retourne sur mon installation et je clique sur le bouton debug bar je vais pouvoir voir effectivement le nombre de requêtes SQL qui a été diminué et je vais pouvoir aussi voir mais logiquement la debug bar permet d'afficher le nombre d'items qui ont été lus dans le cache-objet le nombre d'items qui ont été ajoutés dans le cache-objet et le nombre d'items qui ont été supprimés donc on a aussi une visibilité plus claire sur ce qui est récupéré en base et ce qui est récupéré en cache-objet par ailleurs pour améliorer les performances avec le cache-objet par défaut on gagne x2 mais on peut aussi gagner beaucoup plus il y a des fonctions dans la represse les widgets les menus qui sont très consommatrices les menus particulièrement afficher un menu de 200 items ça peut prendre à lui tout seul une centaine de requêtes SQL ou un peu moins et ça peut effectivement aussi coûter du temps de CPU il y a des plugins qui s'appellent Vost cache-nav qui vont permettre de mettre en cache le menu dans sa globalité et c'est un vrai gain de performance pareil pour les widgets l'autre point et ça concerne vraiment pour le coup les communautés françaises les communautés notamment asiatiques le Japon particulièrement c'est les fichiers de traduction les fichiers de traduction sont systématiquement lus à l'exécution de WordPress pour faire la traduction tout simplement et bien la lecture de ces fichiers ralentit WordPress WordPress anglais est beaucoup plus rapide qu'un WordPress français avec le cache-objet on diminue avec un plugin comme MoCache on diminue cette différence de performance la traduction va être chargée en mémoire on va arrêter de lire le fichier et ça sera bien plus performant pour le détail technique il existe une extension qui s'appelle BadCache qui fait du cache statique au lieu de le stocker dans les fichiers comme la majorité des plugins de cette nature et bien il le stocke dans le cache-objet c'est aussi une possibilité ça a été développé pour WordPress.com il y a bien longtemps c'est une alternative à varnish pour éviter d'avoir des outils un peu complexes sur les serveurs et voilà c'est faire du cache statique mais le stocker dans le cache-objet donc c'est un gain de performance ça peut parfois être utile sur des projets un peu exotiques le problème avec le cache-objet mais comme avec tous les caches d'une façon générale c'est les problèmes d'invalidation vous allez vous retrouver vous allez mettre à jour une option en back-office vous allez mettre à jour un article et puis sur le front-office vous voyez les anciennes données c'est vraiment les problématiques récurrentes sur les technologies de cache c'est propre à la façon dont on développe les extensions si c'est bien développé le développeur aura pensé à gérer ces notions d'invalidation de cache si ce n'est pas le cas vous aurez les problèmes donc petit plugin pour faciliter la purge du cache vous l'activez vous avez un bouton et c'est ce qu'on voit effectivement dans mon back-office ou pas parce qu'effectivement l'écran est tout petit mais j'avais un bouton flash cache mais on ne le voit pas parce que l'écran est trop petit donc permet en un clic de vider le cache objet si effectivement on a des problèmes d'invalidation quelques ressources sur le sujet je vous invite je vous invite vraiment à aller voir la documentation de Vos plateforme qui est une grosse plateforme sur WordPress et qui utilise le cache objet qui a extrêmement bien documenté toutes les problématiques rencontrées par rapport à ça c'est notamment eux qui réalisent les plugins de cache du menu et des widgets et sinon pour les développeurs le codex qui d'une façon générale documente très bien la chose il faut savoir que dans WordPress il y a beaucoup de cache les fonctions de cache sont très souvent appelées et dans les plugins c'est très rarement le cas alors pour ceux qui utilisent WPML ils ont parlé d'une nouvelle version avec des meilleures performances en fait ce qu'ils ont ajouté c'est de cache objet et depuis WPML ça consomme plus 300 requêtes SQL ça en consomme moins et puis ça les met aussi dans le cache donc c'est ça aussi qui améliore les performances Fini Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements 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 Bonjour et merci je m'appelle Antonin Boucher je suis chef de projet donc je développe un petit peu mais c'est surtout en termes de gestion de projet je travaille sur du WordPress et du Drupal et on a une problématique actuellement sur un gros site Drupal de requêtes SQL effectivement avec des temps de génération de pages qui sont qui sont acceptables mais qui pourraient être vraiment optimisés et les développeurs avec qui je travaille sur le projet Drupal veulent intégrer Solar alors est-ce que Solar répondrait aussi à cette problématique de cache et donc de génération de pages pour WordPress ? Je vais être honnête je ne connais pas Solar Ah d'accord du coup c'est difficile de répondre Merci Merci Désolé Bonjour merci c'était plus dans la démonstration tout à l'heure vous avez montré un site premium et en gros avec juste un seul fichier apparemment pour déclencher l'op cache ça a baissé la charge mais au niveau du code ensuite vous avez montré l'utilisation de la fonction WP cache 7 et ça sous-entendrait en fait qu'il faudrait remodifier le thème premium pour pouvoir ajouter tous ces crochets en fait l'idée c'est pas vraiment de travailler au niveau du thème le thème dans une conception un peu noble de WordPress ce n'est que des fonctions d'appel qui vont faire des affichages logiquement il n'y a pas de requête SQL générée dans le code d'un thème donc le travail de performance s'opère davantage au niveau des plugins plus que le thème mais si effectivement vous avez implémenté dans votre thème une requête SQL avec une fonction par exemple dans le fichier fonction.php il faudrait effectivement repasser sur l'ensemble de vos fonctions pour venir faire le petit wrapper pour effectivement faire ce WPKH get WPKH set donc c'est pour ça qu'effectivement le gain de performance est extrêmement variable si les plugins que vous utilisez supportent bien le cache objet et je vais citer par exemple ACF vous allez gagner en perf mais de façon astronomique si le plugin ne supporte absolument pas le cache objet vous n'avez rien gagné donc souvent nous sur des missions d'outils pour améliorer les performances on se retrouve avec des développements spécifiques qui ne gèrent pas le cache objet et concrètement on va voir toutes les requêtes SQL on retrouve la fonction on implémente le cache objet et au fur et à mesure les fonctions disparaissent de nos radars et on baisse on gagne en performance tout simplement parce qu'on n'a plus ces requêtes SQL qui peuvent être un peu lentes ou ces traitements externes donc ça peut nécessiter de redévelopper d'une façon générale et juste une précision donc c'est quand on a vraiment une fonction qui va faire un appel très spécifique pas de la peine de commencer à mettre ce genre de code sur les WP query non effectivement WordPress l'implémente nativement quand vous activez le cache objet le mode de fonctionnement de WordPress c'est que vous récupérez par exemple les 10 articles pour un tag il va exécuter 11 requêtes SQL une première qui détermine les 10 articles à afficher et ensuite pour chaque article il y a une requête SQL donc quand vous activez le cache objet vous allez passer à une requête SQL les WP query ne sont jamais mis en cache ce qui est mis en cache c'est les WP post c'est vraiment les 10 requêtes SQL indépendantes qui viennent récupérer les articles l'idée c'est pas de sur-optimiser non plus parce que plus on met des niveaux de cache plus l'invalidation est compliquée à réaliser donc ça sera davantage sur je vais faire un fetch feed chez Facebook chez Twitter là je vais gérer le cache souvent c'est le cas avec les transientes c'est ce que font la majorité des plugins le WP cache objet en faire partie mais si vous effectivement des fichiers CSV en live ou autre chose c'est pertinent de venir ajouter le cache objet si le cache objet n'est pas implémenté vous n'avez pas d'erreur tout fonctionne bien s'il est implémenté vous bénéficiez du gain de performance ok merci bonjour Charles justement vous parlez d'ACF avec du cache objet vous recommandez l'usage pour récupérer les métafils des fonctions de WordPress en getmeta ou des the field des compagnies ou getfield de ACF sur la question de getfield clairement nous on recommande d'utiliser les fonctions d'ACF on part du principe que si vous avez installé ACF sur le projet ça devient une brique indispensable qui ne pourra jamais être désinstallée et clairement les fonctions d'ACF exploitent très bien le cache objet donc quitte à utiliser l'ACF autant utiliser ces fonctions qui en plus sont bien développées et sont performantes d'accord merci salut Amaury tout à l'heure tu as parlé d'un cache objet pour le menu un autre pour la traduction oui s'il devrait avoir un indispensable sur un projet ça serait lequel qu'est-ce qui serait indispensable à mettre en cache objet sur tous les projets par exemple en fait la différence entre le plugin de cache la donne pour la traduction et la donne pour les menus c'est que la donne pour la traduction vous l'activez il fonctionne il n'y a rien à faire donc c'est le plus rapide à mettre en oeuvre si vous êtes sur un projet français le gain de performance peut être très important notamment si vous avez beaucoup d'extensions nous on s'est rendu compte sur des projets clients avec 110 extensions qu'est-ce qui est le plus lent sur le site à la génération c'est de chercher toutes les traductions et donc dans ce cas là précisément c'est effectivement la traduction qui est le plus gros gain de performance maintenant on a d'autres projets on a 5-6 menus sur la page des menus à 110-200 items et là effectivement c'était le plugin de menu qui faisait vraiment le gain de performance mais le plugin de menu impose de modifier effectivement le thème et de venir intervenir donc c'est un peu plus coûteux en termes de temps donc c'est extrêmement variable d'autres questions bonjour je connaissais déjà les transients je ne connaissais pas le cache-objet quand privilégiez le cache-objet par rapport aux transients alors tout l'intérêt des transients quand on les utilise c'est de pouvoir être compatible avec tous les modes d'hébergement d'un site de WordPress c'est-à-dire que vous êtes sur un mutualisé ça va fonctionner les transients ça se prête vraiment bien aux accès externes pas aux requêtes SQL ça veut dire que si vous faites une requête sur un site externe Facebook un fournisseur d'offres d'emploi c'est idéal vous allez stocker vous utilisez un nombre de clés transiantes uniques en gros c'est les médias d'offres d'emploi et c'est terminé ça fonctionne bien ça, ça valide ça fonctionne partout pas de problème sur le cache-objet comme ça crée déjà une dépendance il faut effectivement que le serveur le supporte ça sera moins compatible si vous faites des plugins open source on va davantage recommander de gérer les transients pour ces appels-là et de gérer le cache-objet pour les requêtes SQL ensuite le vrai problème des transients c'est que comme il n'y a pas de et c'est pour ça que j'ai invité à installer TransientCleaner ce type de plugin c'est qu'il n'y a pas de purge des transients ça veut dire que si vous faites vous avez le meilleur de faire un transients avec un nom dynamique par exemple .postid genre de choses avec une variable dedans et bien vous allez vous retrouver avec 200 300 500 1000 2000 transients et vous allez vous retrouver avec une table d'options et nous on en trouve des tables d'options avec 30 40 000 de transients donc c'est ça qui est un peu un peu dangereux avec les transients et c'est pas forcément le meilleur outil pour faire du cache c'est bien pour effectivement les services externes pas les requêtes SQL pour compléter l'expérience sur les transients dans le thème 2014 qui est livré dans le bundle il y a une utilisation des transients pour les 6 dernières images du banner donc là il y a aussi intégrer dedans la déconnexion si j'ai changé une des images c'est un bon exemple bien clair bien propre dans 2010 ils ont effectivement fait un cas avec le transient et la gestion de l'invalidation qui est effectivement un sujet clé généralement la dernière question donc tu as pas mal insisté sur le fait que les plugins devraient utiliser le cache objet en règle générale et sur le fait que les transients ça ne remplace pas très bien une grosse requête SQL alors je me pose une question quand tu as cherché quand tu vas agréger le résultat de plein de requêtes SQL de le stocker dans une transiente tu peux quand même avoir un gain de performance mais effectivement tu peux aussi vouloir le stocker en cache objet est-ce qu'il y a un moyen pour le plugin de vérifier que le cache objet est supporté pour dire tiens s'il y a le cache objet je fais du cache objet sinon je fais du transient en fait l'API des transients est substituée au cache objet si le cache objet est présent à partir du moment où vous allez activer le cache objet les fonctions de transients ne vont plus stocker dans la table des options ils vont stocker dans le cache objet pour autant comme effectivement en fonction des contextes il ne faut pas créer des demandes transients dynamiques ou uniques parce que là pour le coup vous n'en sortez plus mais voilà ça veut dire que les transients bénéfient vraiment du cache objet d'une façon générale merci merci à Maurice 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 merci à Maurice